Les Grosses Têtes, Philippe Bouvard vous propose le meilleur des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes Bonjour, notre invité d'honneur sera tout à l'heure Roger Pierre, historien des bonnes histoires et raconteur émérite. Voici vos Grosses Têtes. Il s'estimera comblé si les ravissantes actrices qui sont son type de femme avaient pour type d'homme un garçon comme lui, Jean-Jacques Péroni. Bonjour. Aux familles décomposées et recomposées, il préfère une famille avec laquelle on doit composer, Bernard Mabille. Il tire sa belle assurance de la certitude qu'en dehors de lui, presque tous les gens d'esprit sont morts, Jean-Amanou. Le ballon a fait sa fortune et sa réputation sans qu'il n'y touche jamais. Thierry Rolland. Lorsqu'il était encore dans le commerce, il facturait son sourire en plus de la TVA, Pierre Bellemare. Alors l'actualité, elle est assez folichonne et croquignolesque. Par exemple, ce témoignage dans un hebdomadaire People qui parle plutôt des vedettes, mais qui de temps en temps lève un coin du voile sur l'existence des citoyens lambda, la confidence d'une femme qui vit avec un cochon. Elle vit avec un authentique cochon. Elle s'appelle Nathalie. Non, c'est pas ça. C'est pas elle. Ça aurait été normal après la ferme. Et elle est photographiée avec son animal favori, son concubin, puisqu'il se sépare pas. Mais il n'y a rien de plus sale qu'un cochon. Ah non, c'est pas vrai. Ben celui-là, alors, il tire un peu sur le cochon d'Inde. Ah oui, c'est un petit cochon. C'est un hamster. Non, non, c'est un gros cochon. Non, non, non. Bon, il est très récuré, très entretenu. Il couche avec sa maîtresse. Oui, sinon ça n'a pas l'intérêt. Il est rose ? Il est rose, c'est un cochon rose. Il a la queue entière bouchon, bien sûr, oui. Mais il est dans le lit de la maîtresse ? Oui, ils prennent leur repas ensemble. Elles le promènent dans la rue comme un chien. Ah oui, elles ne mangent jamais de jambon dans le lit car évidemment, parce que ça lui traumatiserait. Non, mais je veux dire, pourquoi ne pas avoir un animal de confier ? Elle habite où ? C'est en ville ou à la campagne ? C'est au Touquet. Ah oui ? Dans un port. Ah oui, il n'est pas là-dedans. Elle le valide sur la plage. Le jour où elle va déménager, on va dire, tu n'habites plus le port. Enfin, elle est très connue dans le groin. Oui, voilà, bon appétit le tour. Son premier préféré, c'est qui vivra, verra. Là, c'est un peu plus, comment dirais-je, un peu plus hard. On avait évoqué ce fait d'hiver, non sans gêne, mais enfin avec le tact qui nous caractérise, il y a quelques semaines. C'est un magistrat du siège qui était sur le sien et qui s'embêtait un peu durant un procès et qui avait joué les agitateurs. C'est normal qu'un magistrat s'agite le barreau. Alors, vous rappelez succinctement l'affaire, c'est-à-dire qu'en société, il s'était livré à un plaisir solitaire. Alors, naturellement, il a été suspendu. Comme ses couilles ! Il a fait l'objet d'une expertise psychiatrice qui est bien le moins. Et on l'a trouvé... Un peu tendu. On l'a trouvé irresponsable. Mais du coup, comme on ne peut pas sanctionner quelqu'un qui n'a pas toute sa responsabilité, il va revenir au tribunal et siéger. Enfin, si le conseil de la magistrature n'y met pas bon ordre. Ben oui. Il a vu de qu'ébranlis, non ? En fait, on lui avait reproché l'exhibition sexuelle et c'est un chef d'accusation qui a été abandonné. On ne voyait pas, on ne voyait rien. C'était sous la table, oui. Ah, ben, la demoiselle qui était à côté de lui, la cesseuse, le voyait quand même un petit peu. Elle m'a dit, vous voulez un coup de main ? Ok, si la masturbation était un péché, Dieu nous aurait créés avec des bras plus courts. C'est vrai ? C'est vrai ? Voilà une belle sentence, monsieur Mabilly. Et puis, à la télévision, on a vu une interview de Michael Youn par Thierry Ardisson. Et il lui a parlé de son prochain mariage. Alors, il a raconté très simplement comment ça s'était passé. Il dit, voilà, je suis allé voir le père de la jeune fille. Je lui ai demandé le sexe de sa fille. Je n'allais pas lui demander sa main. Si c'est pour le faire avec la main, je peux le faire tout seul. C'est du bon sens. Alors, vous savez que notre invité d'honneur est aujourd'hui quelqu'un qui figura longtemps, plus de dix ans parmi nous. C'est le spécialiste des contes de fesses, Roger Pierre. Et tout de suite, pour Roger Pierre, le Radio-Rodéo. Qui invente les blagues qu'on raconte ? Pour moi, c'était une femme qui est chirurgienne à Marseille. Oui, mais en général ? En général, beaucoup de médecins, beaucoup d'avocats. Qui ne touchent pas de droit d'auteur, pour le temps. Non, entre eux, les carabins, ils sont là entre eux. Ils en sortent des vertes et des poings mûres, oui. Est-ce que l'humour et le comique ne changent pas au fil des années ? Si, c'est... Ah oui, oui. Je trouve qu'il est meilleur, grâce à ces messieurs. Il est plus rapide, il est plus incisif, il est plus léger, sans être salace. Y a-t-il dans le recueil dédié à Péroni et préfacé par Amadou ? Beaucoup d'histoires racontées aux grosses têtes ? Ah, il y a une question des grosses têtes qui n'a jamais été posée. L'envie de rire et de faire rire s'émousse-t-elle avec l'âge ? Non, au contraire, je crois que si on est bien philosophe, on aide les autres à mieux vivre. Que sont devenus les trois laryngitos ? On disait laryngitos. Laryngitos. On avait envoyé un télégramme dans tout Paris. C'était un passage à l'Olympia, en 1955, avec Charles Aznavour, Jean-Marc Thibault et moi. Et tous les trois, on avait des voix de rogum. Charles, j'avais... Si je t'ai blessé... Alors, on disait les laryngitos. Et on a reçu un télégramme d'Aznavour. Mes enfants, les laryngitos tiennent Paris. Qu'apprend-on à l'école du cabaret ? À beaucoup de choses. Et un jour, j'ai joué une pièce au Théâtre de la Madeleine où il y avait sur scène Fernand Reynaud, Fernand Sardou, Maurice Biraud et puis des comédiennes Michel Alpha. Et le metteur en scène, c'était Jean Neillère, de la Comédie française à l'époque. C'était pas facile, hein ? Pas facile. Et alors, Fernand Sardou, on fait une pause. Est-ce que je peux poser une question à M. Meillère ? M. Meillère, vous de la Comédie française, pourquoi vous travaillez avec des garçons comme nous qui venons du cabaret ? Hein ? C'est curieux, ça. On est quatre ici, nous sommes des gens de cabaret. Et il a répondu, je viens prendre une leçon avec vous. Parce que moi, j'ai des élèves dans mon cours qui m'imitent. C'est épouvantable. Et en général, les professeurs dans tous ces cours ont des élèves qui les imitent. Ils prennent les intonations. Et moi, j'apprends avec vous parce que vous vous débrouillez tout seul, car en général, vous êtes seul en entrant en scène. Et vous savez vous placer. Vous savez prendre les lumières. Et là, vous voyez, depuis qu'on a commencé, on va à une vitesse. Parce que vous prenez les places, vous articulez, vous projetez et vous regardez l'espectateur. C'est vrai que souvent, l'artiste projette. Quand on est au premier rang, il y en a avec qui il faut prendre des imperméables. Ah oui, oui. Ah oui. Jean-Luc Poulin, au théâtre Antoine, il avait un gâteau. Il n'était pas content de la première. Là, il se met... Tout le premier rang était... Moi, je me souviens d'une première au Théâtre des Deux Boules, aujourd'hui disparue. Il y avait des... On distribuait des imperméables au premier rang. Il faut dire que la scène qui était un peu hard se déroulait dans un hamac au-dessus du premier rang. Oui, oui. Alors, Roger Pierre, est-ce que vous reconnaissez dans les programmes d'aujourd'hui la télévision que vous aviez commencé à fabriquer en 1946 avec Jean-Marc Thibault ? Ah oui, oui. Je crois qu'on a fait peut-être une des premières émissions de variété. Oui, mais quand je dis que vous la reconnaissez, est-ce que c'est toujours la même ? Ah non, c'est autre chose. Voilà. C'est pas vrai. C'est ce que je voulais vous faire dire. Alors, dites-le. Aucun moyen. Il y avait un mériteur en scène. C'était Gilles Margaritis et mes enfants, pour votre spectacle. Quelques pas dans le cirage, vous aurez un décor. C'est pas vrai. Il avait fait faire quatre nuages. Que c'est beau. Comme ça, vous vous déplacerez. Et ça sera le pastiche du film italien, Quelques pas dans les nuages. Oh, et nous, on jouait Quelques pas dans le cirage. Margaritis, c'est quand même celui qui avait inventé, je crois, la lumière rouge qui s'allume sur les caméras. Oui, pour que les comédiens regardent la caméra allumée. C'est beau. Alors, tout ça a beaucoup changé. D'abord, de votre temps, il n'y avait qu'une chaîne. Il n'y avait qu'une chaîne. On vous regardait ou bien on allait se coucher. Quand il y a eu deux chaînes, c'était déjà mieux. Je me souviens, j'ai fait un score un jour pour un numéro 1, l'écart, 81%. Ah, dites-donc. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui a fait plus fort ? Fait-il au Rossi, 88%. Pourquoi votre fils ne vous a-t-il jamais appelé papa ? Parce qu'il me considère comme un copain. C'est Roger. Roger, on y va ? Roger, tu me prends ta voiture ? Oui. C'est curieux, oui. Alors, vous savez, pendant la guerre, je m'occupais d'enfants des villes bombardées. Et je suis resté en culotte courte jusqu'à 26 ans. Je ne peux pas être un père sérieux, ce n'est pas possible. À la suite de quoi vos beaux cheveux noirs sont-ils devenus blancs en une nuit ? C'est pour un feuilleton qu'avait écrit Henri Spade. Vous vous teignez en blanc ? Non, non, non. Je faisais un père de famille, j'avais des grands enfants. Il disait, Roger, il faut que tu te teignes les cheveux en blanc. Et alors, c'était un feuilleton. Et les teinturières changeaient à la télévision. Parfois, j'étais en blanc, des fois en jaune pâle, des fois en gris et une fois en bleu. Là, le blanc vous va bien, hein ? Le blanc te va si bien. Merci, Roger Pierre. Première citation envoyée par Mme Kiasagne. Qui a dit, les belles gonzesses, c'est comme le camembert, on ne peut pas les garder longtemps. Frédéric Dard ? Oui. Non ? Non. Pierre Soson ? Non. Odiar ? Non. C'est quelqu'un qui vit toujours, qui vient nous voir parfois. Pierre Perret. Pierre Perret. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors, voici un livre qui s'intitule « Si ça vous amuse » et qui annonce bien la couleur, avec des histoires comme on les aime. Mais celles-ci, c'est des histoires qui mettent souvent en scène des gens connus, hein ? Oui. Oui. J'ai voulu parler de gens qu'on a tendance à oublier, comme Bourville, Léo Ferret. Oh, on les oublie pas ! Gilbert Bécaud, on réattaque avec Pierre Delannoy. Vous évoquez, là, des radios concurrentes, mes amis, bien sûr, une émission qui s'intitulait « L'indépendant d'oreille ». Vous vous souvenez de ça ? Oui, Maurice Birault. Où on faisait des bruits naturels devant le micro. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient devant le micro, Francis Blanche et Maurice Birault ? Blanche et Birault étaient deux grands roteurs. Belmondo est un grand roteur. C'est pas des rots, c'est des pés, hein ? Si, non, mais disons les choses. Oui, mais enfin, l'euro, c'est un pèc qui n'a pas trouvé son chemin. Voilà. C'était extraordinaire parce que, en se croisant, imaginez Francis Blanche. Fameuse, la Meuse. Et Birault répondait « Bam ! Périer, l'eau gazeuse de l'élite ! » On savait rire, en gros. Il y a une histoire de Fernandel qui était un joyeux dril et qui s'attendait à dérider ses contemporains à toute occasion. Et là, vous racontez l'histoire. Il raconte une bonne blague sur un plateau. Il y a quelqu'un qui ne rigole pas. Oui, oui, oui. C'est Galabruc qui a assisté à la scène. « Oh, mes amis, j'ai venu s'en tirer. C'est un type qui s'amène. Oh, oui, 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 oui. Venez tous, on arrête de travailler. On arrête. » « Ah, ah, ah ! » « Enfermant que tu es drôle. Oh, que Dieu ! » « Excusez-moi, mais je crois que j'ai pris un bille de quelque part. » Il voit la script girl. Il fait « Mademoiselle, vous n'avez pas rire ? » « Oh, si, M. Fernandelle. » « Vous n'avez pas rire, Mademoiselle. Vous n'avez pas rire. » « Hein ? » « Vous avez la bouche cousue comme ça. » « Tous vos camarades, artistes et techniciens et même le producteur riaient à gorge déployée. » « Et quand je raconte une histoire, on rit toujours à gorge déployée. » « Pourquoi vous n'avez pas rire ? » « Si, je riais intérieurement. » « Et pourquoi vous n'avez pas ouvert la bouche ? » « Parce que ce matin, je n'ai pas mis ma prothèse dentaire. » Il y a une réflexion de Frédéric Dard. Je ne sais pas si Bernard Mabille, qui est un des grands spécialistes de notre ami regretté, connaissait cette formule à propos d'une dame qui avait un grand tempérament. « Ah oui, oui. » « Elle se jeta sur lui... » « Comme un anus fiévreux... » « Comme un anus fiévreux sur un thermomètre médical. » « Vous ne la connaissiez pas, hein ? » « Vous vous souvenez de Mme Pétavino ? » « Mme Pétavino, c'était une épicière qui était au bout de la rue Princesse Charlotte, là. » « À Montécarle. » « À Montécarle, oui. » « Une épicerie, les vitres sales. » « Personne n'entrait que quelques habitués du ancien monégasque des années 20. » « Il y avait une dame avec un gros chignon, comme ça, habillée un peu comme Pauline Carton, comme ça. » « Elle était une vieille dame. » « Elle avait des mitaines. » « Parce qu'on voudrait faire quelques achats dans votre épicerie. » « Dites-donc, c'est mal tenu. » « Mais je n'ai pas le temps de nettoyer, vous savez. » « Mais quand même, vous avez vos carreaux. » « On ne voit rien à travers. » « Enfin, on a réussi à voir que vous avez encore des pâtes rivoires et carrées. » « Ah, oui, 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 regardez. » « Oh, voilà ce qu'on cherche. » « Des belles pâtes comme ça, des boîtes bien moisies, avec du jaune. » « Voilà, voilà, ça, c'est beau. » « Alors ça, c'est des gâteaux. » « Oui, c'est des gâteaux. » « Oui, mais dedans, il y a plein de chiures de mouches. » « Oui, mais on n'a pas ça à Paris. » « On n'a pas ça. » « Alors, les gâteaux, vous savez. » « Alors, dans votre grand bol, ce sont des... » « Pour faire les soupes. » « Oui, ce sont des bouillons. » « Bouillons liés, bidges et cubes. » « Ah, toi, Dari, c'est ça. » « Toi, bien mou, comme ça. » « Ça, quoi. » « Ils ont au moins dix ans, vous. » « Oh, nous, ils sont tous frais. » « Beulez-vous. » « Terre, monte, allez, les bouillons. » « Ah, ils faisaient un paquet comme ça, chacun. » « Un paquet comme ça. » « Oh, là, vous savez, on a encore fait... » « Ah, on ne trouve rien à Paris. » « C'est vrai, c'est vrai, madame. » « Allez, au revoir, mes chéris. » « Une bise. » « Il tournait le coin de la rue, il y avait un égout. » « Il était tout dedans. » « Il disait la dame. » « À la semaine prochaine. » « Je vous attends. » « Bien pourri, hein. » « Ça, c'est à Sydney. » « C'est fou ce qui se passe à Sydney. » « Je crois que chez nous, il ne se passe jamais rien. » « Non, tout se passe à Sydney. » « Et là, c'est un Australien qui est entré innocemment dans un grand immeuble. » « La moquette a pris feu, puis les rideaux ont brûlé. » « On s'est aperçu, enfin, quand les pompiers sont venus, qu'il avait une charge d'électricité statique de 40 000 volts, induite par le frottement de ses vêtements sur un corps particulièrement électrique. » « 40 000 volts. » « Oui, 40 000 volts. » « Mais vous avez déjà vu, vous, l'électricité statique. » « Quand vous essayez de vous peigner, non pas vous, Bernard, mais d'autres. » « C'est vrai que ça peut faire des étincels. » « En fait, vous savez, on vous retrouvez à un corps, il reste deux pieds, puis il n'y a rien. Le gaz n'est pas enflammé avec de l'essence ou quoi que ce soit. Ça arrive, ça. Il y a eu des mystères. Pierre, il en a écrit des choses là-dessus dans ses nouvelles. » « Ça peut partir de ça ? Peut-être bien ? » « Ça ne part pas de ça, non. Ça part généralement d'une cigarette oubliée. » « Il dit ça parce que je suis fumeur. » « Et c'est la graisse du corps qui, en fondant lentement, entretient le feu et fait que tout brûle, sans flamme quasiment. » « Mais on peut se consumer d'amour. » « Oui, bien sûr. Mais là, c'est plus beau. Là, c'est sinistre. » « C'est un régiment de femmes qui défilent dans une rue. Les femmes, un, deux, un, deux. » « Et au premier étage, il y a une femme qui se peigne. Elle s'enlève beaucoup de cheveux et qui le peigne. Elle les prend. Elle met le feu. Elle le jette dans la rue. Et la capitaine femme fait « Un, deux. » Elle respire. « Mesdames, ralentissez, nous marchons trop vite. » « Les problèmes d'échauffement, oui. » « Il y a eu une caméra cachée chez les Raéliens. Vous savez, c'est cette secte très, très libre. » « Encensé par M. Houellebecq, oui. » Eh bien, justement, ils ont beaucoup parlé de Houellebecq. Et ils tenaient un séminaire sensuel à Barcelone. Alors, c'est-à-dire que des gens qui s'inscrivaient, moyennant quelques 600 euros, choisissaient un bracelet. Vert, s'ils étaient ouverts à toutes les expériences sexuelles. Rouge, s'ils étaient disponibles, mais... Partenariat stable. Et il y a eu une journaliste qui s'est glissée là-dedans et qui en a vu des vertes et des pas mûres. Et notamment... Des vertes et des rouges, oui. Exactement. Et notamment, l'apparition du prophète, parce que c'est comme ça que très simplement, il s'appelle, entouré de ses anges. Ah. Alors, ses anges, c'est une quarantaine de très belles jeunes femmes qui se sont engagées par écrit à ne jamais rejeter ses avances. Ah, c'est pas mal d'être prophète, hein. Ah oui. Ce sont tous les obsédés sexuelles, tous les prophètes comme ça, sans exception. Alors, il promet naturellement le retour sur Terre des extraterrestres, dont d'ailleurs il est issu, parce que lui est un fils d'extraterrestres. Il n'a pas dit quand est-ce qu'il revenait, parce que moi je prends mes vacances en août, pour le savoir, pas louper le coup. Non, ils ne reviendront que quand on aura construit des bâtiments dignes de les accueillir. Ah, d'accord. Et il faut qu'ils trouvent 500 millions d'euros pour ça. Oui. Ah, c'est bien ça. Tous les adhérents doivent donner 10% de leurs revenus pour construire la maison à Jérusalem. Alors, en attendant... Ah, c'est à Jérusalem, là. La maison. Oui, on peut la construire. Tous les mécanismes sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Ils se tapent toutes les dames et ils prennent le pognon. C'est partout pareil. À quoi vous pensez d'autre ? À n'importe quelle secte. N'importe quelle secte. Ah, ben oui. Ils sont plus malins que nous. Parce que moi, je ne me tape rien, mais elles me coûtent cher. Ah, mais c'est vrai, nous sommes dans une situation inverse. C'est exact. Oui, mais pour ce prix-là, vous avez droit à des soirées animées. Oui. Alors, Colin Maillard, où tout le monde se tripote, les yeux bandés. Ah, ça, c'est drôle. Il n'y a pas que les yeux. Fille déguisée en garçon et garçon déguisé en fille. Ah, ce que c'est drôle. C'est pas cher pour ceci. Vous avez déjà ça chez les scouts. Très amusant. Ah, mais il passe un bon moment. Oui, oui. Je voudrais aussi vous signaler le retour à la terre de José Bové. Ah, oui, oui, on l'a vu. On ne l'avait pas vu depuis longtemps comme ça. Il est sur un tracteur. Oh, il part à une pipe. Non, il part à une manif, là. Il cultive pas, il part à une manif. C'est extraordinaire qu'il savait encore comment faire marcher le tracteur. Oui. Ça fait un bout de temps qu'il n'en a pas fait marcher. Et ça nous amène à Télépanurge, une émission de télé-réalité en Croatie, dont les participants sont des moutons. Ça change pas dans France ? Oui, il n'y a pas de présence humaine. Non. Il y a des moutons. Il y a peut-être Jean-Pierre Pernaud qui va descendre les voir. On les voit vivre, on les voit s'en promener, on les voit s'aimer. Et le public vote pour les moutons ou les brebis qu'il veut voir figurer dans la grande finale. Ils broutent les mauvaises herbes. Et toujours les moutons, mais ça c'est un ingénieur anglais qui s'est aperçu qu'en pulvérisant de l'urine de moutons sur les gaz d'échappement des bus, on réduisait considérablement les émissions d'oxydazone. Oui, mais qu'est-ce que ça pue ? Ça doit puer, ça doit puer énormément. Oui, mais il faut mettre un mouton derrière chaque bus. Alors un peu d'actualité, tiens, avec Mireille Mathieu. Oh merde ! Oui ! Enfin, vous voyez, hein ? Elle est où ? Elle enregistre son 38e album. Que des mauvaises nouvelles ! J'ai pleuré, enfin attendez, on dit que c'est son dernier album, donc il y a quand même une petite lumière au bout du tunnel. Elle dit j'ai pleuré comme le jour où j'ai enregistré mon premier disque. Et elle ajoute, et là il lui sera beaucoup pardonné pour cet instant de lucidité, « Je sais que parfois on pense de moi que je suis un peu idiote, mais ça m'arrange ». Oui, oui, oui. C'est la blague, hein ? Mireille Mathieu chante au Japon. C'est encore trop près ? Elle était charmante. J'ai chanté avec elle en duo. « Viens chez moi, tu verras si c'est chouette. Viens chez moi, tu verras, il y a du feu. » Ah ouais, ça faisait un beau couple, hein ? C'est elle qui avait écrit les paroles, non ? C'est moi. Ah, c'est moi. Et la deuxième citation envoyée par Mme Royer, qui a dit « Les femmes, c'est comme les chaussures. Quand on les quitte, il faut y mettre les formes ». Pierre Doris. C'est Pierre Doris. Bonne réponse de Jean-Jacques Léon. Doris, je connais. Alors, il y a naturellement des histoires sur des pionniers de la télévision qu'on a un peu oubliés aujourd'hui. On a tort. Par exemple, Jean-Noah, hein ? Ah, Jean-Noah, oui. Qui a inventé, on peut le dire, le divertissement télévisé. Il était très lucide, hein ? Il avait dit une fois « Écoutez, mon cher Roger Pierre, j'aurais pu percer. Je me suis dispersé. » C'est vrai que c'était un personnage étonnant. Alors, il avait une vieille Ford, hein ? Oui. Vous vous souvenez ? Il avait l'habitude, quand il conduisait, de parler... De parler aux gens qui étaient derrière. Oui. Il n'y avait pas de ceinture à l'époque, hein ? Et il leur recommandait d'être prudent, hein ? Oui, oui, il y avait deux jeunes, ils allaient se marier. Et ils voulaient des conseils de Jean-Noah. On pourrait le rencontrer, le journal Benjamin et tout ça. Et alors, ils sont venus dix fois, ces jeunes. Et puis, André Leclerc, l'assistant de Noah, il fait « Écoutez, recevez-les un. » Ce sont deux fiancés. Écoutez, écoutez, je veux le temps. Écoutez, s'ils veulent monter en voiture, je vais enregistrer les portes de Versailles. Et on parlera en roulant. Alors, les deux jeunes se mettent derrière. Puis, pour bien l'entendre, ils se penchent en avant. Arrivés au rond-point des Champs-Élysées. Freinage, boum ! Et les deux jeunes sont passés à travers le pare-brise. Il leur avait donné les conseils. Soyez prudents dans la vie. Toujours, veuillez l'un sur l'autre. Soyez prudents. Voyez-vous, je suis arrivé à mon arc. Je couche un bref, tombe, plaf ! Elle arrivait à André Leclerc. La voiture, mon cher ami, la voiture, dans un état. Dans un état. Et vous auriez vu devant la calandre. Il y a un bouchon. Et bien, ça giclait. Il y avait un geyser. Geyser. Un geyser d'essence. Alors, Leclerc, je vous dis que c'était de l'essence. Il dit non, c'est de l'eau. Devant, on met l'eau. C'est le radiateur d'eau. Oui ! Et bien, ça sentait l'essence. Et puis, autre grande figure disparue, Michel Simon. Il n'en faisait qu'à sa tête. Et souvent, il la perdait un peu. Ah oui, oui. Là, ça se passe au terme de l'ABC qui a disparu. C'est la vie jouée Alcool, de Jacques Robert. Et alors, ils avaient terminé. Salut ! Il y a un petit escalier à l'ABC. Il y a un escalier qui fait. « Dites-le, mes chers camarades ! » « Quelle heure il est ? » « Ben, il est 10h30, Michel. » « Mais on finit à quelle heure, d'habitude ? » « On finit 11h30, minuit moins le quart. » « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » « Ben, il y a eu... » « Vous avez sauté... » « Ah oui, j'ai dû sauter 2, 3 répliques. » « Non, vous avez sauté 16 pages. » « Ah ! » « Eh ben, mes enfants, on va se coucher plus tôt ! » « Question de M. Roger. Un autre Roger. Peut-être que c'est vous qui écrivez, mais sous un pseudonyme, de Dieppe. « Sous l'Empire chinois, quelle obligation était faite aux eunuques en cas de mort subite ? » « De laisser leur sexe à la science. » « Non. » « Non. » « Ben, ils ne laissaient pas grand-chose. » « Ben, juste le bigoudi, il n'y avait pas les boules qui pendent, et puis c'est tout. » « Ils devaient rembourser quelque chose ? » « Non. » « Ils laissaient mourir avec le maître ? » « En cas de mort subite. » « Mort subite, c'était une précaution. » « Ça avait lien avec leur fonction. Deux nuques. » « Non, mais effectivement, ça tenait compte de leur état un peu particulier. » « Non, j'allais dire une connerie. » « Mais non, mais non. » « Vas-y, vas-y, vas-y. » « Non, j'allais dire qu'il fallait qu'il fasse un don à la banque du sperme. » « C'est con. » « Ah, ça, c'est une connerie. » « Ah, ça, c'est pas un déligeant. » « Je ne vois pas très bien le sens de la question, Padre Nema, parce qu'en cas de mort subite, la personne ne peut rien faire. » « Oui. » « Puisqu'elle est morte. » « Oui, mais pour avoir droit au paradis. » « Que devait-il faire en cas de mort subite pour avoir droit au paradis ? » « Laissez répondre Thierry Rolland. » « Il essaie un texte ? » « Non, c'était d'ailleurs des très petits textes. » « Non, mais c'est quelque chose qu'il avait sur eux, forcément, en permanence. » « Il devait faire une mort subite pour couper la natte. » « Je retiens le mot de texte que Thierry a prononcé, mais j'aimerais que vous alliez un peu plus loin. » « Des ordres ? » « Oui, on pouvait faire ce qu'on voulait de la dépouille. » « Non. » « Non. » « C'est vrai qu'il n'y a pas que des grands textes. » « Il devait dire merci. » « Non. » « C'était un tout petit texte, alors, finalement. » « Ah oui. » « Ah, mais un tout petit petit, alors. » « Comment on appelle un petit texte ? » « Oui. » « Non, et non. » « Un souffle. » « Non. » « Eh bien, ils emportaient toujours avec eux leurs texticules. » « Les petits textes, quoi. » « Ah oui. » « Oh ! » « Pour qu'ils soient complets. » « Ils avaient ça toujours sur eux ? » « Dans une petite poche. » « Autour du cou. » « Non, non, pas du entre les jambes. » « Non, sous les yeux. » « En boucle d'oreille. » « Non, en boucle d'oreille. » « En pendentif, oui. » « Peut-être, oui. » « Oh là là. » « Vous voyez que vous n'étiez pas loin, Thierry. » « Non, pas du tout. » « Mais dites donc, quand ils portaient ça sur eux, les chiens et les chats devaient les suivre dans la rue. » « Attirés par l'odeur. » « Vous savez, avec le temps, ça avait dû se racornir. » « Qui a gagné 300 euros ? » « Ah oui, qui a gagné 300 euros ? » « Non, je lui demande comme ça. » « C'est M. Roger qui est parmi nous aujourd'hui. » « Oh, dites donc, la pauvre de Biéjoncourt, ça va pas du tout. » « Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre chérie ? » « Elle est avec Jean-Pierre Pernaud, maintenant, il paraît. » « Écoutez, vous savez qu'avant même que l'essence fasse les hausses que vous connaissez... » « Surtout à la pompe, avec elle. » « Elle avait touché quand même 10 millions de... » « Elle avait pas touché que les millions. » « D'un pétrolier. » « Oui. » « Enfin, elle avait touché tout le monde. » « Oui, bien sûr. » « Eh bien, elle a remboursé les 10 millions. » « Et maintenant, le fisc lui en réclame 11. » « Parce qu'elle avait pas déclaré, parce qu'il y a les pénalités. » « De retard, oui. » « Et donc, elle a 11 millions d'euros à payer sur 10 millions qu'elle a rendus. » « Elle s'en sortira jamais. » « Jamais. » « Elle s'en sortira pas. » « Elle fait des bouquins, elle fait des 10, mais bon. » « Puis c'est un peu grave, une femme de son âge qui a du retard. » « Et vous rappelez que vous avez dansé avec Jacques Chazot ? » « Oui. » « Le balai Gisèle. » « Le balai Gisèle. » « C'est vous qui faisiez Gisèle ? » « Maintenant, je faisais Le Chevalier. » « Oui. » « Et Chazot faisait Gisèle. » « Et Jean-Marc Thibault faisait Le Boucheron, enfin, le personnage. » « Et on l'avait répété à l'Opéra Comique. » « Et je suis arrivé un jour à une répétition. » « J'étais en avance, comme toujours. » « Et il y avait des lanceuses de l'Opéra Comique. » « Et je me suis dit, mesdemoiselles, venez ici. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Vous êtes en retard. » « Vous n'avez pas appuyé. » « Vous n'avez pas vos chaussons. » « Et vous ne connaissez pas vos pas. » « Prenez l'exemple de M. Roger Pierre, qui, lui, les connaît tous. » « D'abord, je vais danser avec lui. » « Et vous allez voir le sérieux qu'il y met. » « Roger, prends-moi la taille. » « Serre. » « Plus fort, plus fort. » « Non, parce que je m'avais sur pointe. » « Les filles étaient là. » « Il était merveilleux, Chazot. » « Ah oui, du balai. » « Une belle histoire de Chazot qui est superbe. » « Il y a eu une époque où il y avait, à la télé, des grèves. » « Alors, le syndicat des acteurs avait décliné la grève. » « Il y avait une émission que tu as bien connue, que tu as faite aussi, qui s'appelait Alors Raconte. » « Et qui était faite, à ce moment-là, par des mecs qui n'étaient pas syndiqués. » « Alors, bon. » « Et il y avait en particulier Chazot. » « Et tous les jours, tous les jours, c'était régulier. » « Le syndicat des acteurs envoyait une délégation conduite par un... » « Et qui venait expliquer aux acteurs qu'il jouait, encore, qu'il ne fallait pas qu'il joue. » « L'autorisé, on n'en a rien à en foutre. » « Et il se retirait. » « Et un jour, c'est Bussière, Raymond Bussière, qui dirigeait la délégation des ailes. » « Ils sont arrivés devant Chazot, qui était là. » « Et Bussière a dit à Chazot, camarade. » « Et Chazot lui répondait, « Non, Bubu, pas à moi, pas à camarade. » « Non, citoyenne, si tu veux. » « Et un jour, il a été bloqué par un piquet de grève. » « Au but de Chaumont. » « On ne passe pas, camarade. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « As-tu lu la résolution en 120 points ? » « J'ai rien lu du tout. » « Les comédiens ne passent pas. » Il a répondu, « Laissez-moi passer. » « Pourquoi ? » « Je suis une danseuse. » Il avait eu un mot merveilleux. En 68, quand Joséphine Bakker a descendu les Champs-Élysées et avec la délégation, enfin, avec la grande manifestation en faveur de De Gaulle, il avait dit qu'une curieuse femme, quand même, elle a commencé avec des bananes et elle finit avec le régime. Vous avez fait des petits boulots, hein ? Beaucoup de petits boulots. J'ai vendu des locomotives. Chez Drons à Pantin. On vend de la locomotive d'occasion. Et vous avez aussi vendu des enclumes à la sauvette, non ? Non, mais les locomotives... J'ai dit, « Au patron, ça se vend, ça ? » Oui, 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 oui. La SNCF, quand elle réforme des locomotives, on les revend après au charbonnage. Charbonnage aux mines de fer. C'était drôle, le courrier. Mettez-moi trois locomotives, s'il vous plaît, et réserve-moi en deux pour la fin du mois. Ça payait bien ? Non, c'était mal situé. C'était chez Drons à Pantin. C'était entre le centre de triage de la SNCF et le cimetière de Pantin. On n'allait jamais à la fenêtre, hein ? Alors, vous évoquez vos débuts, cher Roger-Pierre, quand vous étiez albardier. Vous l'avez été aussi, hein, Jean-Amandou albardier. Albardier à la comédie française, oui, oui, bien sûr. Alors, c'était pas très payé, hein ? Petite jupette et enduit de produits des pieds à la tête, hein, quand même, pour se bronzer, c'était très sympa. Ah bah oui, oui. C'était au palais de Chaillot. N'est pas faite pour nous ? Non, jamais. Jamais. Vous a proposé, peut-être, non ? Ah bah, il y a un type qui a dit un jour, ah mais vous, c'est pour avoir votre nom, générique, mais vous ne travaillerez que jusqu'à la ceinture. Sinon, merci. Parce qu'on doit à Claude Chabrol un récit d'un tournage classé X tout à fait pittoresque. Je me souviens d'un porno où il y avait un type, un marquis, manifestement, qui était en train de sauter sa secrétaire sur le bureau. Elle s'appelait Ingrid, puisque son valet de chambre venait, lui disait, on vous appelle au téléphone, monsieur le marquis, et il disait, j'y vais, occupez-vous donc d'Ingrid. Et il va au téléphone, et au téléphone, il dit, oui, ben d'accord, oui, on sera combien ? Trois avec ta femme ? Oui, bon, très bien. Bon, très bien, ben avec joie, il raccroche, et il revient dans la pièce où le valet de chambre était en train de s'occuper d'Ingrid. Et le valet de chambre continue encore pendant quelques instants, pendant que le marquis regarde d'un air égrillard, et d'un seul coup, le valet de chambre sortira, et prononce les mots, vraiment, c'est des mots, hein, monsieur le marquis peut venir, elle est à bonne température. Avec Jean-Marc Thibault, on a croisé un jour un spécialiste du porno. On avait tourné dans un film publicitaire, il y avait un type qui était là, on a dit, tiens, vous vous avez jamais vu dans le métier, et il dit, non, moi je fais que des pornos. Et puis je suis assez bien classé, parce qu'il faut être assez bien, bien fort dans la chose. Ah bon ? On m'appelle la tour Eiffel-Quitu ? Ah bon, très bien. Et il dit, mais vous savez, on n'est pas très bons camarades entre nous, parfois parce que, d'abord, nous les Français, on n'a pas la classe internationale. Ça, les Hollandais, les Danois, ça c'est fort. Mais nous, alors, un jour, vous allez voir, comme ce métier, je vois une copine, elle dit, je suis sans travail, elle dit, toi qui travailles beaucoup, trouve-nous, je suis avec deux copines, on dit, bouge pas. Il dit, ça y est, allô, au téléphone, ma petite Gisèle, toutes les trois, j'ai un producteur, un petit film comme d'habitude, tu vois, à trois. Hein, ça te va ? Oui, très bien. Alors vous faites ce que vous faites d'habitude, oui, d'accord. On fait le paravent chinois, on fait, d'accord, d'accord. Et là, il s'est bien payé, pas mal, pas mal, vas-y. Il dit, elles y vont, j'étais content, j'avais dû trouver du travail pour trois copines. Huit jours après, je le rencontre, merci, merci, Grégoire, merci, quoi, ton tournage, merci. Vous l'avez fait ? Oui, on l'a fait. On l'a fait, enfin, on l'a fait. Malgré nous, tu sais. Mais tout a été prévu. Je vous avais demandé ce que vous alliez faire, le paravent chinois, le Napoléon sur les remparts, ça, vous deviez faire ça. On l'a fait, ça, c'est facile. Mais on te reproche, t'arrêtes de nous prévenir. Pourquoi ? Il nous a peint en verre. Il a peint les trois filles en verre. Ça ne vous amuse pas. Vous vous souvenez du jeu des gâteaux qu'il avait inventé ? Les filles étaient peintes en verre. Une verre et merode, l'autre... Oui, ben là, ils ont risqué ces filles. Ça va, hein ? Le jeu des gâteaux qu'avait inventé Francis Blanche. Ah oui, avec Daricol ou Carmé. On était souvent, vous savez, à S-Villages, chez Jean Carmé. Alors, il disait, Darry, Roger, machin, Jean, on va faire un petit jeu des gâteaux à Montécarles. Oui, d'accord. Il y avait une belle pâtisserie, pâtisserie qui faisait aussi salon de thé. Alors, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Francis Blanche. Je vous ai amené Daricol. Oui, bonjour, monsieur. Voilà. Vous avez... Oui, on voudrait... Si vous voulez boire, on ne va rien boire. On va y avoir des gâteaux. Voilà. Ah, vous allez faire votre petit jeu. Oui, on va faire le jeu des gâteaux. Ben, alors, écoutez, alors, voilà des assiettes, vous avez des petites cuillères que vous vous servez. Alors, Francis, je commence, Darry. Voilà. Alors, voilà, tiens. Voilà un millefeuille, le gros, là. Alors, tu le manges. Daricol, merci. Et mange tout le millefeuille. À toi. Alors, Francis, Francis, il y a une religieuse, bien dégoulinante. Tu vois, tu vas la manger. D'accord. Manger la religieuse. À moi. Alors, la pâtissière, elle regardait. Puis, alors, ça continuait. Voilà. Alors, maintenant, tu vas manger un Paris-Brest. Ah, le gros Paris-Brest. Voilà. Tu manges tout. Vous voulez boire ? Non, ne pas boire. Voilà. Francis, à toi. Ah, bon. Alors, une meringue. Une meringue glacée. Ça va. Et comme ça, les gâteaux s'accumulaient, s'accumulaient, s'accumulaient. Finalement, c'était où Francis, souvent Francis, qui disait, « Darry, je ne peux plus. » Je disais, « T'es perdu, tu payes. » Le jeu des gâteaux. Ça, c'est une mère de familles nombreuses qui monte dans l'autobus. Ah oui, c'est à Marseille, ça. C'était des trams. Il y avait des trams avant. Et là, vers midi, il y avait beaucoup de monde qui attendait les trams. Il y a un tram qui s'arrête là, près de l'Alcazar. Et une dame, « Attendez, attendez, monsieur le Wattman. J'ai toute ma famille qui est là. La dame est priorité. Laissez. Allez, allez, madame. Allez, monte Grégoire, monte Marius, monte Silo. Attendez, attendez, monte Josette, monte Henriette, monte Luiseau, monte Jean-Jacques, monte Pierre, monte Jean-Amandou, monte, 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 mes enfants, monte. Il y en a encore beaucoup. Attendez, il y en a encore 7. Monte, Jean-Lé, monte, monte, Non, il fait, « Dis-donc, madame, chez vous, vous ne croisez jamais les jambes ? » C'était petit à l'époque, tu vois. Et puis, notre autre idole, Loana, ça ne va pas non plus. Elle a retrouvé sa fille à la danse ? Vous n'avez aucune bonne nouvelle ? D'abord, il paraît qu'elle s'est mise à boire. Oh là là ! Mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais à boire pour oublier que personne ne lui fait plus de proposition. C'est pas vrai. Au moins professionnel, parce qu'autrement... Elle avait un projet de film, « C'est tombé à l'eau ». C'était quoi comme film ? Avec Candeloro. Oh, ça doit être bien. Ils faisaient des patins. Ils auraient dû prendre 12 te blasis, ça faisait 3 cerveaux, en folie. Ensuite, elle devait faire la ferme. On n'en a pas voulu. Parce qu'on a voulu Mme Pernault. Ah bah oui, il fallait choisir. Il y avait Régine qui tenait déjà la place. Et la baronne. Et la baronne. Ah, la baronne. Ça, c'est une femme. Ça, la baronne. On arrive trop tard. Et puis alors, il faut dire les choses comme elles sont. Elle n'a plus d'argent. Ah oui. Mais elle a fait plein de trucs, des lignes de vêtements, des machins. Alors ça, ça marche encore un peu. Elle a tout claqué. Enfin, moi, je vous dis ce que j'ai sous les yeux. Rien ne va plus. Elle est carrément à la rue. Ah bon ? Donc, elle va rejoindre sa fille à la DAS. Oui. Bah oui. Ah bah oui, c'est vrai que sa fille est à la DAS. À 21 ans. Vous croyez que c'est raisonnable d'être encore à la DAS à 21 ans ? Ça fera faire un loana-ton. Oui. Ça fera un tonton. Voilà. Vous voyez qu'elle a eu raison de ne pas reprendre la petite, parce que... Bah non, ça aurait fait une malheureuse en plus. Bah oui. Jean Dutour, bonjour. Bonjour, monsieur Bouvard. parce que c'est triste dans votre émission. Ah oui. J'ai vraiment l'arme. Il y a des jours, on dirait du Zola. Eh bah c'est le jour. Loana, ça vous disait quelque chose ? Vague-Band, oui. Alors, dites-moi qui c'est ? C'est pas une nana de la télé ? Oui, qu'est-ce qu'elle faisait à la télé ? Oh, vous m'en demandez trop là, j'en sais rien. Elle se faisait dans la piscine. C'était pas un truc qui s'appelait loft ? Voilà. Bravo, Jean. Ah bah dites-donc, je suis calé là. Si vous vous intéressez à la natation, il y a une séquence que vous avez pas dû rater, hein ? Qu'est-ce qu'il se passait ? Ah, c'était un bon moment, hein ? Elle était toute nue ? Oui. Ah oui. Non, non. Pas toute nue ? Un peu nue quand même. Un peu, oui. Bon, de toute façon, les femmes mûches, c'est ce que c'est, j'en ai déjà vu. Je serais trop musée. C'était un peu une chanson de Léo Ferré. T'es toute nue sous ton poule, la piscine et ma boule, je t'en coule. Ah, c'est génial. Enfin, je peux vous dire qu'elle faisait pas des bulks avec sa bouche. Oh là là ! Il y a quand il y a bulks. Ah ben voilà. Alors, première question, et là on revient à la culture, grâce à Mme Lepelet de Grandville. Dans la chanson de Roland, comment s'appelait l'émir de Babylone, souverain des Sarazins et adversaire personnel de Charlemagne ? Ben Laden. Arunan Rachid. Non. Saladin. Non. Salador. L'huile que les émirs adorent. Elle dit le personnage de Charlemagne. L'émir de Babylone. Abel, l'émir Abel. Abdel Rahman. Non, il avait un nom plus court que je connaissais pas, mais que je suis pas prêt d'oublier. Midon. Abdallah. Bouvard. Ah oui, l'émir Bouvard. Ah non, vous n'êtes pas prêt d'oublier ? C'est vrai que c'est un nom un peu bizarre, pas commun. Ben, il était comme ça, hein. Puis je me souviendrai que ça nous a coûté 300 euros, ce nom-là. Oui, oi, 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 oi. Toujours le mot pour rire, hein. Arafat. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, je dis bonjour à monsieur Roger Pierre parce que je sais qu'il est là et que je lui ai pas dit bonjour. Vous avez une question, là. Ah, ben oui, c'est vrai. Alors, donnez-moi un petit coup de main, mon cher Roger. Ah, c'est difficile. C'est difficile. Il est chiant quelquefois, hein. Il est chiant. Agréable d'une façon générale, mais chiant de temps en temps. Je vous demande un peu. Thierry Roland, essayez de venir au secours de... Oui, Roland. Mais non, mais enfin, tout le monde s'en fout du prénom de l'émir de Babylone. Très sincèrement. Non, non, non. Ah non. Alors, si tout le monde s'en fout, j'ai même pas besoin de le donner. Ah, ben non, oui. Il s'appelait Beligant. De toilette. Vous connaissiez ça, M. Dutour ? Je crois, oui. Eh ben voilà. J'étais loin, 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 loin. Ah oui, ah oui. Ou de boxe. Il faut réviser le soir, hein, avant de vous coucher. Question de M. Célier de Rodez. Oui. En 1759, les spectateurs du théâtre français se sont vus notifier une sévère interdiction. Laquelle ? De fumer. D'assister au spectacle sur la scène. Oui. Il n'avait plus le droit de monter sur la scène comme c'était la tradition, notamment à l'hôtel de Bourgogne. Merci, M. Dutour. À demain. Ah, dites avant que je ne vous quitte. Une déclaration de maude. Je craque pour Jérémy. Ça vous dit quelque chose ? Coup de foudre au château. Il est vraiment ignorant à un point. Je craque pour Jérémy. Coup de foudre au château. Le château, vous voyez de quel château il s'agit ? C'est tout à l'honneur de gens qui ne regardent pas ça. C'est un truc de télé, Je vous rappelle que c'est votre ancienne chaîne, M. Thierry Hollande. Oui, c'est pas pour autant. C'est la Star Academy. Mais oui ! On ne s'en dit de rien, alors là. Mais ça fait contre pétri, la façon dont vous le dites. Et donc, il y a Maud. Reposez les concierges à leur avidité. Maud est charmante. Vous pouvez vaquer, hein, M. Dutour ? Non, non, je ne veux pas. Je vous écoute. Elle s'appelle... C'est quoi son nom de famille, à Maud ? C'est Guichet. Maud Guichet. Non, allez vous coucher, c'est plus pour vous, hein. M. Dutour, je ne veux pas que vous entendiez ça. Si ça m'intéresse beaucoup... Eh bien alors, sachez qu'il y a une émission qui, d'ailleurs, est une émission de réalité tout à fait convenable. Oh, c'est de l'élevage de dinde en batterie. ...et utile, puisqu'elle se propose de découvrir des jeunes talents. Bleh ! Oui, c'est très bien. Et là, comme le hasard, fait bien les choses, surtout pour les photographes qui collaborent aux couvertures en couleur des magazines de télé. La plus jolie candidate est tombée amoureuse, folle, du plus joli candidat. Ça tombe bien, ce matin. Alors, elle craque pour Jérémy, mais Jérémy craque pour qui ? Mme Pernault. Et ça fait un très joli couple. Malheureusement, bon, on sait que, par expérience, que ces amours-là durent le temps d'une émission. Oh là là ! Oh là là ! Ah, vous êtes toujours là, vous ! Je vous t'avais beaucoup d'intérêt, dis-tu pas ? Elle s'appelle Cambronne, de son nom de famille. Votre Cambronne ! Et Jérémy, comment il s'appelle ? Le couvert. Matourné ! Non ! Matourné ! Jérémy m'a tourné. Bon. Ah, ça c'est bien. Bon, écoutez, si vous voulez, restez jusqu'à la fin. Jérémy. Je ne peux pas vous obliger à raccrocher, même si c'est nous qui payons le téléphone. Ah là là ! Et puis, ça c'est dans la cour de l'école, il y a une dame très élégante. Ah oui, une dame très... Qui vient chercher son fils. Qui vient chercher son fils. C'est une école où il y a des enfants de 10 à 14 ans. Et c'est la récréation. Et toutes les classes mêlées. Ah, 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 ça joue. Ah là là ! Et rentre une dame. Bonjour. Et vous voyez un petit garçon qui est là, près de la porte. Bonjour, mon petit ami. Oui. Voilà, je suis la maman d'un des élèves. Et je ne le vois pas. Je vais l'emmener chez le docteur. Alors, je ne le vois pas. Comment... Comment il s'appelle, madame ? Mon fils ! Il s'appelle Jean-Jérôme Contier des Essars de Fleury-Bourbon-Bours-Almel. Gros Trangeosué. Tu vois qui c'est ? Je vois bien, madame. Je l'aperçois. Hé, gros cul, il y a ta mère qui te demande. Rires. 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 Et le dîner est toujours, alors avec une dame toujours de la haute, un dîner auquel assiste un prélat. Ah oui, oui, il y a un évêque, un dîner, qui est très important dans un château. Et alors, il y a là, il y a la haute magistrature et il y a la marquise de Petz qui est là. Petz de Neubourg. Petz, et elle est là. Et elle est très, très âgée, très âgée. Et à côté d'elle, elle a un archevêque, un archevêque magnifique, rouge comme ça. Elle est là, et la dame s'est fait une coiffure. Elle a des colliers, des perles, des bagouses, et elle a un pendentif. C'est un crucifix qui fait au moins 20 centimètres de haut, tout en diamants, en perles. Et puis, il y a des saphirs, et tout ça. C'est bon. Et alors, elle mange, puis un moment, elle fait, je vois que mon seigneur observe ma croix. Et le monsieur, elle fait, oui, madame, je vois surtout le calvaire. Les boulevards de Clichy, où vous serez bientôt, puisque vous allez être au théâtre de 10 heures, avant une grande tournée. Avant une grande tournée, une pièce de Robert Lavoury. Alors là, je vais jouer au théâtre de 10 heures en matinée. C'est original. Quand il y aura des trous, alors je vais. Et il y a des magasins, vous savez, de sex shops, de sex shops érotiques. Bah oui. Voyez-vous ce qu'on vend ? Il y en a rarement des religieux. Il faut bien le dire. Si, il vend des petits moines. Ah oui. Ah oui, quand on appuie sur la tête, il y a la... Oui, je sais, voilà. Et alors, il y a un type qui arrive, il voit la vitrine. Il regarde, il est là. On lui est là, on lui est là. Il tape sur la vitrine. On lui est là. On lui est là. On lui est là. Oh, alors le patron, il dit, qu'est-ce que c'est que ce type qui peau sur mon carreau ? Qu'est-ce qu'il y a, ça ne vous plaît pas ? Oh, on lui est là. Et quoi, on lui est là ? La bulle. Et puis, j'ai gardé pour la bonne bouche l'histoire la plus idiote. Mais alors, vraiment la plus idiote. Mais je pense que dans le genre, elle mérite la palme. C'est un... Ça se passe à... On sable de l'Olonne. Il y a un monde fou, c'est l'été. Il y a des baigneurs, puis il y a des types qui regardent sur le petit promontoire, là. Ah, il y a un truc, il y a un truc, oh là là, oh les caricatures qu'il y a, oh les grosses, oh, oh ceux-là. Il y a un truc, on lui fait, oui, oui, on voit tout l'été. Alors là, c'est le calvaille orange, elle mesure au moins 2 mètres, vous savez, oh, oh, elle a un chapeau vert en plastique pour se baigner. Oui, c'est un petit peu, oui, c'est un petit peu quand même, c'est un petit peu, oh là là, elle sort de l'eau, oh là là, oh, oh les patounets qu'elle a, oh là là, avec son petit son, oh, elle est ridicule, on lui fait, oui, un peu, un peu, un peu, un peu, ah puis j'avais pas vu, ah puis j'avais pas vu, elle a de la moustache, on lui fait, écoutez, ça va monsieur, pourquoi, c'est ma femme. Une dernière citation, avant de refermer provisoirement, si ça vous amuse, un livre qui apparemment tient bien ses promesses, question de madame Desroches de Groslay, qui a dit, un canard de barbarie, c'est un canard qui fait de la musique quand on lui tord le cou. Pierre Desproges ? Non. C'est plus vieux que ça, non, c'est plutôt plus récent. pas plus récent. Jean-Yann ? C'est Jean-Yann. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, et puis, je remercie Roger Pierre d'être revenu siéger parmi nous, ça nous a rajeuni, ça nous a diverti, on a passé un bon moment, et ce bon moment, vous pouvez le prolonger dans les librairies. Merci, bravo, à demain. Merci. Merci. Le Grosse Tête Philippe Bouvard vous remercie de votre écoute. Les Grosse Tête de Philippe Bouvard, tous les jours de 16h30 à 18h, c'est sur RTL.